Salut les gars j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la marque Clinique Comme vous le savez sur ma chaîne j'essaye de vous faire des vidéos ciblées sur des marques Pour vous donner mon avis et pour vous parler de quelques produits que soit j'ai acheté de ma part soit que j'ai reçu Donc là en l'occurrence c'est des produits que j'ai reçu de Clinique Et d'ailleurs je les remercie parce que Clinique c'est une marque que j'aime beaucoup J'ai pris un réel plaisir à tester leurs produits parce que vous allez voir ça vaut le coup quand même La dernière fois je vous ai fait une vidéo sur la roche posée, je vous ai fait une vidéo sur Mariono Donc voilà si vous voulez que je continue à faire des vidéos comme ça n'hésitez pas à lâcher un j'aime Et si vous voulez que je vous fasse sur une marque en particulier n'hésitez pas à me le mettre en commentaire Et je vous le ferai avec plaisir Donc j'ai quelques produits à vous présenter, malheureusement il y a un produit qui manque Mais je vous en parlerai quand même dans cette vidéo, c'est pas grave sans vous le montrer Je vous mettrai un visuel ici, c'est pas le souci D'abord j'ai ce mascara là, c'est un mascara qui m'intriguait beaucoup Puisque vous pouviez choisir la forme de cidre que vous voulez vous donner Avec la brosse Donc ce mascara c'est une forme avec des poils C'est pas une brosse très volumineuse, elle est assez fine C'est un mascara à 29 euros Mais il faut savoir que Clinique c'est quand même une marque assez légèrement onéreuse Et c'est vrai que pour un mascara à 30 euros, moi je trouve Enfin je l'achèterai pas personnellement Puisque c'est une... Après c'est ce détail de forme de cidre que vous voulez vous donner Et c'est quand même assez révolutionnaire on peut le dire Si ça vous intéresse, foncez Mais moi c'est pas un produit que je rachèterai malgré qu'il est très très bon C'est un très bon mascara Ensuite pour vous parler du produit que je n'ai pas, c'était un soin hydratant Donc comme une crème hydratante avec un pot bleu, voilà C'était au prix de 27 euros, quelque chose comme ça Donc rien de spécial, une crème hydratante Par exemple pour une crème hydratante j'irais plus vers Clinique Parce que Clinique prend en considération le soin, le respect de la peau Donc c'est pour ça que ça reste une marque assez onéreuse des fois Puisque ça a beaucoup beaucoup de propriétés pour respecter une peau Cette crème moi je l'ai trouvé très très légère Et ce que j'ai apprécié c'est qu'on la sentait très peu sur la peau Lorsqu'on l'appliquait et elle avait tendance à beaucoup estomper nos défauts Que ça soit les pores ouverts ou même tout ce qui était petites marques rouges de boutons Ça avait tendance à un peu estomper tous ces défauts là Moi je l'ai beaucoup beaucoup apprécié Ma maman d'ailleurs l'a essayé aussi parce que ma maman adore la marque Clinique Et elle l'a beaucoup apprécié, elle qui a une peau un peu plus âgée du coup Et moi je l'ai trouvé très très bien cette crème On nous indique aussi qu'elle est soumise à des tests allergiques Donc il n'y a pas de parfum etc comme je vous le disais Nouveau produit de chez Clinique, j'ai reçu leur rouge à lèvres J'avais déjà testé leur rouge à lèvres comme je vous avais dit Mais c'était une autre forme de rouge à lèvres Donc qui m'avait légèrement déçue Et du coup je voulais me rabattre sur une autre gamme de rouge à lèvres qu'ils avaient pu faire C'est les Clinique Pop, ils indiquent que c'est le rouge à lèvres plus une base intégrée Donc qui a tendance à hydrater votre lèvre Donc leurs rouges à lèvres sont au prix de 24€ Moi j'aime beaucoup leur packaging très géométrique comme ça, très aimanté J'aime beaucoup J'ai pris une couleur assez pop pour l'été Je me dis que ça pouvait le faire Par contre c'était pas indiqué si c'était quelque chose de mat, de glossy ou quoi que ce soit Ah non, c'est un fini semi-mat avec une longue tenue Des produits très hydratants dans le rouge à lèvres Et ça c'était un très bon point parce que combien de rouge à lèvres j'ai testé Et qui me déshydratait les lèvres juste après, c'était horrible Je l'ai testé, pour moi il n'est pas mat, il n'a pas de fini mat, très brillant Vous savez que je n'aime pas forcément ce fini là Après la couleur est très jolie donc je pense que je pourrais le reporter en vacances Mais ce n'est pas un rouge à lèvres que je mettrai tout le temps Parce que comme je vous le dis, je n'aime pas ce fini là Je n'ai pas reforcé les matresses dans mon coeur Mais c'est un très beau rouge à lèvres J'aime beaucoup l'application Il est très agréable à porter et à appliquer Et il m'a l'air très hydratant en effet Malgré le peu de temps que je l'ai porté Il m'a l'air très hydratant Donc c'est à voir à porter toute une journée ou toute une soirée J'ai testé un nouveau mascara de chez Clinique Je suis une folle d'oeuvre des mascaras et des rougelles, vous le savez Celui-là m'intriguait un peu Donc c'est les Chubilash Vous avez plein de teintes de couleurs sur ce mascara là Donc c'est cool Et la brosse est assez longue Mais avec des pics en caoutchouc comme ça là Et vous savez que je n'aime pas du tout ça J'ai fait un effort Et je l'ai adoré Franchement, j'étais complètement conquise Alors que vous savez, je déteste ce genre de brosse Mais j'étais complètement conquise C'est le mascara que je porte aujourd'hui Il fait des super beaux cils Il est au prix de 20€ Donc sincèrement, il est moins cher que l'autre Et franchement, je me redirigerai plus vers celui-ci Et ensuite, on va parler soins J'étais obligée de tester ces deux produits soins Spécial points noirs Les produits soins resteront leurs meilleurs Franchement Donc nous avons un extracteur points noirs auto-chauffants Et un nettoyant exfoliant anti-points noirs Également Vous savez, dans ma dernière vidéo favori Dans les flops, je vous avais parlé des patches Et bien largement, je préfère ce genre de produit au patch J'ai l'impression que ça les élimine mieux Que de les arracher limite Je vais être franche avec vous J'ai essayé de tester qu'une fois Pour un premier test, j'ai vraiment apprécié Donc c'est à voir sur long terme Mais pour un premier Pour un premier ressenti J'ai beaucoup beaucoup aimé C'est un kit qui coûte 57 euros Un peu cher Mais ça vaut le coup Si vraiment vous voulez combattre Contre vos points noirs Il faut savoir qu'après avoir utilisé ces produits J'avais la peau toute douce Souvent, on les ressemble aux points noirs Et là, j'avais la peau toute douce Donc j'étais satisfaite Le temps d'une soirée, j'étais satisfaite C'est un produit avec un embout très particulier Alors tout d'abord En fait, moi j'ai galéré hier A charger comment ça s'utilisait Vous enlevez le produit En dévissant, vous chopez le produit Vous l'appliquez sur vos parties ciblées de points noirs Pour ensuite humidifier votre peau Et ensuite vous faites des petits cercles Vous faites des petits massages Avec cet embout là Ça va créer un peu un effet de chauffant Et vous allez avoir un peu la peau rouge Mais ça veut dire que ça marche Et que vraiment, on est sur la bonne voie Et que c'est efficace Et que ça agit Nous avons le nettoyant exfoliant Donc moi, que j'ai utilisé avec une brosse Donc après vous massez Soit vous massez avec votre main Soit vous massez avec une brosse Et après de toute façon Vous allez le sentir Quand vous n'aurez plus rien à masser Encore une fois Sans parabènes Sans parfum Sans toutes ces choses mauvaises Ce qui est bien C'est que c'est accessible A tout type de peau C'est pas que pour les peaux sèches Pour les peaux grasses Ou quoi que ce soit C'est pour tout type de peau De toute façon Je vous en reparlerai C'est sûr et certain Dans une vidéo Favorie ou flop Donc voilà Cette vidéo est finie J'espère qu'elle vous aura plu Et que tous mes avis Sur chaque produit J'ai essayé de piocher A peu près dans toutes les catégories Vous aura plu Comme je vous l'ai dit Vous aurez mon avis final Dans une prochaine vidéo Favorie Parce que c'est très très important Dans ce cas là Je vous fais des très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao